C'est un vrai plaisir d'accueillir sur le plateau de la Web TV Vignovin Hervé Sirard, directeur du marché vin France chez Smurfy de Capa. Hervé est un passionné de l'univers du vin, vous allez vite le voir, il est passionné dans tout ce qu'il fait, mais aussi c'est un expert packaging avec un parcours impressionnant. Parmi ces projets phares, il va nous parler de Ceparflex, une solution de packaging, vous savez c'est ce genre d'invention, on se dit mais comment il est possible qu'on n'y ait pas pensé plus tôt tellement c'est simple. En fait ça coche toutes les cases, transport simplifié, protection optimale, durabilité accrue, bref un coup de pouce exceptionnel pour les producteurs. Encore une fois Smurfy de Capa nous montre comment on peut allier simplicité, performance, économie, écologie. Hervé bonjour, merci d'être avec nous. Alors la première question c'est qu'est-ce qui a inspiré Ceparflex ? Bonjour Alain et merci beaucoup pour cette mise en scène. C'est vrai que j'ai 37 ans de Smurfy fidèle à Smurfy de Capa. Alors donc attention, c'est pas Smurfy de Capa, c'est Smurfy de Westrock maintenant. Il ne faut pas se tromper. Voilà, depuis quelques temps. Donc oui, les défis pour moi de cette innovation, c'est dans le monde du vin, je travaille depuis pas mal d'années, c'était effectivement comment assurer une protection de bouteille avec un casier innovant et qui répond à pas mal de situations différentes de celles de nos concurrents. Et Ceparflex aujourd'hui est ce casier qui fait la différence, cette innovation majeure. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ceparflex, qu'est-ce que ça permet de résoudre comme défi pour les vignerons et les embouteilleurs en général ? Alors un point important, le défi, c'est qu'en général, le vigneron qui a de multiples formats de bouteilles a par exemple 5-6 formats de bouteilles avec des lettres différents. Donc 5-6 formats quasi différents. Et quand il est mécanisé, il doit régler à chaque fois sa machine. Là, le défi du Ceparflex, c'était justement de trouver un croisillon qui soit universel avec un format unique. Voilà par exemple le principe, c'est de se dire, avec ce type de croisillon, avec une partie souple, on va couvrir toute la pannelle de diamètre de bouteilles des clients. Donc le client, il va avoir qu'un seul croisillon pour faire du 6 et du 12 et il aura fini de s'embêter avec ses réglages machines, avec ses gestions de stock. Ça, c'est l'innovation majeure de ce produit-là, innovant dans le monde du séparateur, avec une protection optimale des bouteilles. Alors quelles étapes nécessaires pour arriver à un développement comme celui-ci ? Alors les étapes nécessaires, c'est effectivement de bien analyser tous les diamètres de bouteilles, regarder après quel type de croisillon on va mettre en place, regarder la mécanisation qu'il a peut-être aujourd'hui, s'il est mécanisé ou s'il ne l'est pas. Ce croisillon, on peut le mécaniser en petite cadence, en haute cadence ou très haute cadence. Et c'est effectivement regarder avec le client quel va être le croisillon adapté pour n'en avoir qu'un seul. Alors est-ce que ça, ça s'adapte uniquement pour le gros conditionneur ou est-ce qu'on peut avoir le même produit pour un petit vigneron ? Non justement, moi j'ai développé la gamme machine de la toute petite machine semi-automatique pour les tout petits vignerons jusqu'à la machine très très haute cadence qu'on va installer chez un des leaders du marché du vin aujourd'hui pour faire jusqu'à 25 000 bouteilles à l'heure. Donc on arrive par ce concept-là, vous le voyez, il est collé, par ce concept-là de travailler à très très haute cadence ou alors de pouvoir l'adapter à la toute petite viticulture. Quels sont les premiers retours clients ? Les premiers retours clients, chaque fois qu'on a installé une machine sur une ligne, ils me demandent d'en commander la seconde pour équiper toutes les lignes de conditionnement. Donc on arrive à remplacer les machines existantes pour mettre notre solution d'emballage et par ce biais-là, on arrive à mécaniser toute la partie, toute la ligne des clients. Toutes les lignes des clients. Alors, est-ce que c'est parfait que ça a un impact direct sur les coûts ? Parce qu'on voit la simplicité du process, mais est-ce qu'on y gagne quand on est... Oui, c'est évident. Déjà, le fait de remplacer une multitude de casiers par un seul, on va gagner déjà en productivité, on va gagner en gestion des stocks, on va gagner en efficience de ligne. Chaque fois qu'on remplace une solution existante par CeparFlex, on gagne en efficience de ligne. Les clients, on peut aller voir n'importe quel client aujourd'hui équipé de CeparFlex, il vous dira qu'il a gagné en efficience de ligne. Donc ça veut dire que par son concept, par sa fabrication, par le principe justement de mécanisation, on va gagner sur tous ces critères-là. Et je crois que vous avez mis en place un système pour le financer et que ça ne coûterait en vignorant, j'ai dit d'une certaine manière. Alors, un point important, très très important, donc on fabrique tout de A à Z, c'est-à-dire qu'on fabrique les machines sur le sol français, en Charente-Maritime. On fabrique le CeparFlex, lui-même le casier, sur la région de Bordelaise, à Béchac et Caillot, sur le site de Smurfit Kappa, Smurfit Westrock, Béchac et Caillot. Et on source le papier aussi en Gironde. Et à partir de là, on va pouvoir accompagner le client, puisque notre métier à nous, on n'est pas petit à la base, c'est de vendre du papier et de la caisse. On va pouvoir proposer au client une solution globale, c'est-à-dire lui mettre la machine où il peut acheter la machine. On lui met gracieusement, contre un volume de caisse, un volume de casier. Et ce qui permet qu'on accompagne aussi le vigneron dans cette période un petit peu difficile, où on sait tous que le monde du vin, ce n'est pas une période la plus marrante, et de pouvoir l'aider à financer le concept. Et il va économiser sur tous les critères. Je sais qu'on va le voir après, parce que moi, la question, la première fois que je l'ai vue, j'ai dit, mais est-ce que ça peut s'adapter ? Je voyais bien le principe de la caisse debout, mais je sais qu'après, on va voir, ça s'adapte parfaitement à la caisse couchée. Absolument, absolument. Lorsque j'ai dirigé le site pendant des années sur le site de Béchac, on avait beaucoup, on achetait beaucoup d'alvéoles moulées, et il n'y a qu'un seul fournisseur d'alvéoles moulées, il y a l'institution monopolisthique. Là, aujourd'hui, le défi, l'innovation que j'ai faite, c'est de trouver le moyen de dire, tiens, le client, il veut faire du debout ou du coucher, on aura le même croisillon pour faire les deux caisses. Donc on est capable de faire debout et coucher à la fois. Là, c'est pour la petite moyenne viticulture, mais quelque part, on a un aspect très économique, puisqu'on va même réduire l'emballage, on va réduire la caisse, on va réduire, donc au niveau du bien en carbone, on va être plus économique, on est plus vertueux, dans le sens où on va donc en mettre plus sur la palette, donc il n'y a que des avantages sur ce produit-là. Et c'est beaucoup plus léger, donc on réduit aussi les coûts de transport. Les coûts de transport, puisqu'effectivement, on en met beaucoup plus à la palette, il n'y a que des avantages sur ce produit. Alors, Hervé, avec le recul maintenant, parce que je sais que c'est quand même un peu votre bébé, quel a été votre plus gros moment de satisfaction ? Alors, moi, le plus gros moment de satisfaction, comme je dirigeais aussi l'entreprise pour la petite moyenne viticulture, c'est de pouvoir adapter toute une gamme de machines qui s'adapte à toutes les cadences de ligne. Le petit viticulteur qui veut aujourd'hui faire 10 000 caisses avec notre solution semi-mécanisée, on est capable de lui mettre une machine. Le client qui fait 5 000 bouteilles à l'heure, 10 000 bouteilles à l'heure, 15 000, 20 000, 25 000, j'ai développé toute la gamme machine qui s'adapte à toutes les cadences de ligne. Et ça, pour moi, c'est la plus belle satisfaction, parce que souvent, dans ce marché-là, on n'a qu'une seule... Il n'y a souvent qu'une seule machine qui existe. Enfin, on n'a pas beaucoup de choix de machine. Et là, au moins, j'ai attrapé toute la gamme, ou j'ai développé toute la gamme de clientèle avec ce concept. Alors, pour parler d'avenir et de développement, je suppose que ce produit, il est adaptable à beaucoup d'autres produits. Absolument. Donc là, je veux dire, on a beaucoup travaillé au départ avec l'univers du vin. Mais là, on a démarré... On vient de faire un emballage pour... Enfin, on a s'adapté au whisky. On a fait du whisky, du rhum. Là, on est en train de faire peut-être notre première affaire de cognac. Donc, tout ce qui est cylindrique, aujourd'hui, permet l'utilisation de ce produit-là, et pas que dans le vin, dans tous les autres domaines. Donc, ça laisse une multitude de solutions pour développer ces parflexes. Bon, on a vu le croisillon. Peut-être que vous pouvez positionner devant la caméra les cartons, parce que je crois que c'est quand même assez intéressant de voir comment on peut faire. Oui, bien sûr, effectivement. Donc, je vous ai fait une petite découpe pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, avec le même croisillon, aujourd'hui, il est adapté à une caisse debout. On peut le voir ici. Et pour la caisse couchée, c'est le même principe. Donc là, on remplace la moule moulée ou toute d'emballage. C'est-à-dire que le même croisillon servira à la fois pour faire du coucher, à la fois pour faire du debout. Et on arrive même, sur les cabins en bouteillage, à tourner entre 3 000 et 4 000 bouteilles à l'heure. Une fois qu'on a pris le coup de main, la machine permet, justement, d'être adaptée à tous les formats de bouteilles. Et là aussi, ma plus grande satisfaction, c'est que j'ai développé des machines dans toute la France. Toutes les régions viticoles, aujourd'hui, sur le marché français, en sont équipées. Il y en a en Bourgogne, il y en a dans le Sud, il y en a dans l'Aéro, il y en a dans le Gard, il y en a dans le Beaujolais, il y en a en Gironde. Je veux dire, tous les domaines viticoles, chaque fois que l'effort commercial du groupe Smurfit et Westrock me font appel, on a une solution adaptée à toute typologie de clients. Je vous le disais, c'est une vraie évidence. Quand on voit cette innovation, on se dit, mais comment on n'a pas pu y penser avant ? Merci Hervé, merci pour cette innovation, merci pour cette innovation et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Alain.